bonjour tout le monde me revoici pour une nouvelle vidéo alors je suis toute contente aujourd'hui de vous présenter encore une fois un nouveau format de vidéo suite aux petits sondages que j'ai mis sur directement sur la chaîne youtube dans la partie communauté donc je découvre encore un petit peu en tout cas j'avais demandé j'avais sollicité donc toutes mes abonnés de donner leur avis si une revue ou en tout cas un petit peu le tour de ma bibliothèque couture personnelle pouvait vous intéresser et donc ça a été voté à grande majorité voilà et donc je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ma bibliothèque livre couture très bien donc je suis ravie de vous retrouver une fois n'est pas coutume je vais commencer par une petite présentation rapide pour éventuellement celle qui me découvre aujourd'hui donc je suis Delphine du du compte instagram Delphile et Créa j'ai 39 ans la quarantaine approche j'ai trois enfants deux garçons autistes une petite fille qui n'a pas de handicap et au delà de tout ça je suis professeur des écoles dans l'école de mon quartier j'ai une classe de cm2 certains me suivent et me reconnaîtront peut-être coucou voilà donc évidemment mes journées sont hyper super chargées les semaines également mais en tout cas la couture fait partie de mon épanouissement personnel donc j'y tiens beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à vous partager cette passion et donc mes réalisations plus précisément sur mon compte instagram également sur cette chaîne dans les podcasts couture et sur cette chaîne sur ma chaîne Delphile et Créa je montre plutôt un petit peu les coulisses d'ailleurs c'est comme ça que j'ai appelé ma chaîne les coulisses de Delphile et Créa donc là ce soir c'est les livres couture donc en effet je vous dis ce soir parce que vous remarquerez que j'ai tout allumé dans mon atelier je filme cette vidéo oui en soirée il est 19h30 donc je me suis dit pour montrer des livres il n'y avait pas besoin de luminosité particulière c'est pour ça que je me suis lancé dans cette vidéo un soir voilà je profite également de vous montrer ce que je porte je vais dire pour l'occasion c'est ma dernière cousette que vous pouvez retrouver sur mon compte instagram j'en suis super fière alors c'est la chemise luca je me lève voilà de made in my couture vous voyez il y a des volants même dans le dos et bouton pression je l'ai réalisé il ya environ une quinzaine de jours cette chemise elle est très particulière pour moi je le mets sur sur la publication parce qu'elle porte le prénom de mon deuxième garçon voilà et c'est exactement la même orthographe en plus donc ce qui est assez rare donc forcément au delà de la trouver super jolie elle porte le nom d'un des enfants donc c'est le coup de coeur assuré elle est bon niveau intermédiaire je l'ai trouvé sur ma c'est sur la sélection makeriste quand j'ai fait une mince une sélection et encore une fois des patrons à 2 euros donc ça fait partie de cette sélection et franchement alors aucun regret je prévois d'autres réalisations là vous voyez je l'ai fait dans une viscose polyester des coupons saint pierre très fleuri donc en fait comme là on est encore en hiver jeu en dessous j'ai un top en coton voilà je la porte pas pour l'instant seul mais voilà je la trouve très sympa manche longue poignet tout simple voyez comme ceux ci voilà et surtout les boutons pression peut-être que vous remarquerez je suis pas certaine avec la luminosité donc il ya quatre boutons pression j'ai mis trois blancs et un rose pâle voilà donc le tissu fleuri je trouve que pour attendre le printemps bas c'est sympa et du coup tout ça pour dire que cette chemise je la porterai certainement beaucoup plus à la belle saison très bien venons dans le vif du sujet de cette vidéo donc ça fait un petit moment quand même que je me disais je vais montrer ma bibliothèque de couture il faut savoir que du fait de mon métier et de toute façon avant même que je sois professeur j'ai un amour fou des livres des magazines voilà c'est toujours aimé ça donc là les livres couture ben j'en ai un certain nombre bon je les ai mis là voilà les magazines couture j'en ai aussi un certain nombre vous pouvez le voir dans d'autres vidéos où j'explique donc où je trouve nos modèles et c'est mes patrons mais j'ai bien envie de vous faire une autre vidéo pour seulement les pour différencier les livres des magazines voilà donc c'est parti alors les livres couture voyez j'ai fait des petites piles parce que je les ai classés plutôt par maison d'édition vous voyez une pile plus haute que les autres parce que j'adore cette édition et ça m'inspire beaucoup et puis les autres je vous expliquerai du coup comment ça s'est passé on y va alors j'ai hésité à dans à vous présenter l'ordre voilà de présentation de mes livres je pense que je vais le faire au feeling et vous allez réussir à vous y retrouver sans trop de problèmes je vais commencer du coup par cette pile la plus grande comme je vous disais alors regardez je vais la prendre en entier donc ce sont les éditions voilà alors j'espère qu'on verra à l'endroit ce sont les éditions mango mango édition qui font donc toute une série de livres je ne les ai pas tous je crois pas au moins un en tête je suis sûre de ne pas l'avoir qui font donc des livres surtout sur le style de vie des livres de jardinage etc loisirs créatifs donc la couture en fait partie et je les trouve bien fait parce que en effet il indique que c'est un niveau deux sur trois c'est dans le haut là c'est vrai c'est franchement accessible à voilà aux débutantes en couture donc ils ont un peu de temps mais ça le premier que j'ai acheté c'était ce celui ci les petits o très très riche d'inspiration alors je vais être sincère certes il m'inspire beaucoup mais j'ai pas encore cousu un seul modèle là j'en ai un c'est sûr que je vais faire je vous explique pourquoi je l'ai acheté l'année dernière quand je me suis mise à la couture de façon un peu plus intensive et du coup mon niveau était encore un peu juste pour attaquer une chemise en tout cas pour moi j'ai estimé voilà je me sentais pas capable l'année dernière de faire les modèles qui étaient dans ce livre dans la barre d'infos là je vous remettrai donc tous les titres les la maison d'édition évidemment et aussi les créatrices et créateurs voilà je vais pas rentrer dans le détail puisque vous n'allez pas suivre sur ce moment là donc les petits o je voulais juste vous montrer comment c'est fait à l'intérieur si vous ne connaissez pas donc par exemple on ouvre une page sur la créatrice ensuite une autre page sur les le ou les modèles de la créatrice dans ce livre voilà alors là en l'occurrence et anne cardilès couture et ensuite les photos des modèles de la créatrice et on arrive sur le modèle en lui même donc le plan de coupe le tissu conseillé le métrage les mensurations la mercerie voilà tout ce qu'il faut évidemment après les explications commence ce qui est très très bien dans cette édition c'est que toutes les explications sont faites par étapes évidemment photographier schématiser tout est très très clair non franchement c'est super clair donc en l'occurrence celle ci me plaît beaucoup je pense que ça en fera partie voilà et à chaque fois c'est pareil on repart après sur les explications donc en photo ça c'est tout le livre à la fin il y a aussi un petit cahier technique on va dire comme ça tous les chaque livre de cette édition est fait de la même manière donc cahier technique sur les explications de certaines techniques de couture le vocabulaire le glossaire bah franchement quand on débute complètement bah c'est très utile comme vous vous en doutez bien qu'est ce que je vais vous montrer et pour finir tout à la fin il y a une grosse enveloppe une grosse pochette avec la planche à patron plié évidemment et donc prête à être décalqué voilà alors ce genre de planche à patron j'avais mis une story dans sur mon compte instagram dans la semaine ça par exemple une planche à patron comme ça ça va faire c'est en a0 généralement donc ça fait à peu près un mètre carré pour plus je ne découpe pas la planche à patron moi je décalque surtout que là il ya plusieurs modèles sur la planche à patron donc je vois pas comment découper enfin on gâcherait tout donc là c'est une évidence il faut décalquer voilà les marches de couture sont incluses tout est à taille réelle c'est quand même important de le préciser donc les petits hauts quatre créatrices huit petits hauts une infinité de possibilités je confirme des hauts très colorés sympa romantique regardez là celle ci elle est très très chouette et même une petite veste c'est pas celle ci ça c'est un top donc celui là fait partie de mon aller vers le top 5 d'accord dans la même collection je vais les poser ici ce que j'ai que je vous ai montré et comme ça ça va se vider au fur et à mesure toujours la même collection le deuxième que j'ai acheté c'est celui ci manteau et veste même principe que le précédent pour les petits hauts je l'ai acheté l'année dernière j'ai repéré des déjà un modèle c'est sûr il ya un petit post-it rose mais je me sentais pas capable de me lancer l'année dernière dans une veste ou un manteau de de ce livre là c'était un peu juste pour moi le niveau est toujours de sur trois ans et c'est toujours pareil voilà par contre il ya des modèles franchement voilà regardez tous les modèles de ce livre c'est quand même très riche et varié attendez je me coucou très très sympa des surtout quand même des vestes mi-saison il ya ce manteau là qui est à l'hiver il est franchement chouette je me rapproche voilà les autres ce sont des vestes un pour moi et peut-être celui ci pour la mi-saison est bien aussi l'arrivée du printemps sinon c'est voilà il ya même un imperméable donc là cette année il ya peut-être une veste celle ci que je vais faire vous en saurez plus bientôt je l'ai mis sur ma liste voilà donc c'est celle ci c'est celle que j'ai sélectionné donc pareil tout est bien indiqué il ya les photos avant vous voyez je vais vous montrer ensuite l'explication générale sur deux pages avec le plan de coupe ici et ici enfin ça dépend du modèle et on arrive directement ensuite sur le plan de montage détaillé photographié étape par étape donc c'est franchement très bien toujours à la fin le cahier technique et la pochette avec les patrons là ce sont la liste c'est la liste des créatrices de des modèles dessus voilà donc celui là on a beaucoup plus toujours dans la collection aucun modèle testé franchement c'est toujours chouette homeware donc vous l'avez deviné même si vous ne parlez pas anglais on comprend sur la photo ce sont donc des modèles pour ce qu'on appelle les vêtements de cocooning qu'on porte à la maison pyjama il n'y a pas de lingerie par contre là c'est plus vêtements à la maison il y en a deux trois que j'ai repéré dont un body je n'ai pas encore cousu de body et je crois que j'ai essayé voilà c'est lui le body il a l'air tout simple en même temps c'est le premier que je vais faire donc ça me suffit le body manche longue avec un col arrondi et un dos un peu plus arrondi plongeant plutôt sympa voilà je rentre pas dans le détail voilà tous les modèles de ce livre pyjama il ya même quand même un sweat qui est très sympa le boréal il n'y a qu'une seule créatrice pour celui-là pour celui et voilà et d'autres photos après alors là je l'ai acheté je sais pas si un jour je vais coudre un de ces modèles mais c'est pas grave peut-être donc dressing de fête dressing de fête c'est aussi bien pour les fêtes de fin d'année robe de soirée que vous l'avez vu là une robe de mariée bon c'est plus dans ce livre là une robe de mariée pour le mariage civil selon moi et c'est la créatrice charlotte ozou qui est l'auteur de ce livre exclusif exclusivement elle voilà bah c'est chouette charlotte ozou je vais vous en parler sur un autre livre alors là par contre où j'ai cousu plusieurs choses voilà exemple de modèle que vous pouvez retrouver que vous dire d'autre c'est charlotte ozou donc c'est classe élégant sobre efficace voilà le détail enfin la vue d'ensemble non c'est très chouette peut-être une robe de quand on a un mariage ou alors même une anniversaire une communion n'importe et des modèles très sympa et puis qu'on peut aussi adapter à d'autres occasions que ce qui est appelé ici dressing de fête donc avec huit modèles habillés aux finitions parfaites je suis d'accord et le dernier que j'ai dans cette collection bon là c'est pareil je l'ai acheté vraiment au début de l'été l'été dernier tenue de plage comme son nom l'indique que des tenues d'été où il fait très chaud on le voit sur la photo du premier modèle c'est très sympa une seule créatrice aussi c'est linda amour de popeline et linon connu sur instagram fait des modèles chic aussi efficace sympa non c'est très alors là j'ai sélectionné pas de regarder les petites petites donc bah faut que je me lance bon bah là l'hiver on n'a pas trop envie de coudre ça évidemment mais voilà je suis en train de fêter en même temps là la grande jupe comme ça quand il fait bien chaud ça doit être super agréable à porter dans un crêpe oui c'est ça je m'améliore là celle ci aussi très là c'est plus une jupe de plage quand même vraiment comme son nom l'indique voilà donc 13 modèles pour celui-ci 13 modèles à coudre pour le bord de mer de popeline et minon très chouette donc ce qui me fait un total dans cette collection de deux quatre cinq livres cinq livres des membres de mango édition de couture alors prochaine on va dire prochaine collection toujours chez les éditions mango mais c'est une collection un peu différente des précédentes celui ci ma garde-robe à coudre pour toute l'année de charlotte aux ou j'en ai parlé dès ma toute première vidéo sur ma chaîne donc ça fait presque un an c'est ma pendant plusieurs mois ça a été ma bible de la couture c'est elle qui m'a inspiré le plus pour débuter vraiment de façon plus sérieuse dans la création des vêtements j'ai fait notamment la veste de mars mois de mars j'ai fait la chemise septembre je crois que j'ai faute chose c'était les grosses pièces en plus je débutais mon compte instagram donc c'était pour regarder la veste mars que je vais refaire là dans une toute autre version veste matelassé oui précise vous le retrouvez vous la retrouverez dans mon dans mon premier podcast couture c'est quand même la même le même principe que la précédente collection à envoyer une page avant que je viens de vous montrer pour détailler le modèle d'ensemble et ensuite les étapes très détaillé également avec les photos c'est très très bien quand on débute sincèrement les modèles sont plutôt basiques mais toujours avec une touche élégante et d'originalité ça c'est la pâte de charlotte aux ou voilà la chemise septembre c'est elle vous montre voilà vous voyez comment c'est présenté tous les mots pour chaque mois pardon il y a là une photo du ou des modèles le descriptif la liste et là voilà la chemise septembre moi je l'ai pas fait de cette couleur mais voilà vous pouvez la retrouver sur mon compte instagram et sur aussi mon ma première vidéo mon premier podcast ou mon deuxième pour la chemise septembre j'ai peut-être le deuxième bref ce que j'aime bien c'est que la chemise septembre la chemise c'était ma toute première chemise pose de col poignet boutonnière pli dans le dos la totale j'en étais hyper fière j'en suis toujours bientôt la ressortir d'ailleurs pour pouvoir la mettre voilà c'est des challenges comme ça qui il faut s'en lancer un même en couture et ça permet de s'améliorer puis de voir qu'on en est capable et du coup ça donne confiance donc on a envie d'essayer d'autres choses il faut il faut tenter si vous avez un peu peur vous prenez un tissu pas trop cher ou de l'upcycling vous avez vu mon accent anglais bon vous avez compris donc là ce livre là je crois qu'il est ça commence il n'y a plus beaucoup d'exemplaires tellement il a été vendu vous trouvez ben voilà sur amazon dans les librairies sur commande vous arriverez bien à trouver c'est le top là cette robe là aussi c'est pour le mois de décembre faut pas être frileuse j'ai bien envie de la faire plus pour les beaux jours ben voilà donc celui là c'est mon number one dans mon top 5 alors lui c'est le premier un autre où j'ai cousu un modèle même ça était un flop j'en ai parlé dans mon un de mes podcasts couture aussi le deuxième je crois alors cette fois ci c'est ma garde robe chic et intemporel de pauline alice voilà alors magnifique modèle alors là le titre du livre dit tout parle de lui même ma garde robe chic et intemporel je confie moi j'ai voulu faire le pantalon de la combinaison ici non pas du tout et je vous dis n'importe quoi ça voilà chercher le pantalon le pantalon qui est quand même la même forme que celui-là bon alors sauf que ça a été loupé parce que j'ai pas choisi le bon tissu à l'époque alors à l'époque ça fait c'était au mois de juin je crois que mai juin je me suis lancé là dedans il est sur mon portant des des cousettes non abouties voilà bon c'est pas grave je referai ce mot là ce livre pardon est vraiment aussi une bible quand vous vous habillez de façon un peu chic et classique pour le bureau ou autre et puis comme vous le savez dans la couture ben vous pouvez customiser et faire à votre sauce rien n'empêche en partant d'un modèle classique vous arrivez à des choses magnifiques je voulais vous montrer la combinaison non mais c'est une tuerie pour un mariage même regardez cette beauté moi j'aime beaucoup ce style une combinaison bustier la ceinture est juste top pour une cérémonie moi je trouve ça très très chic donc un livre très très bien je vous le conseille c'est mon top 3 numéro 3 dans mon top 5 donc j'ai déjà le 1 j'ai le 3 je crois que j'ai le 5 très bien maintenant voilà c'est vraiment les livres que j'utilise le j'ai utilisé le plus surtout je reviens dessus le celui de charlotte osu aux houppes une tuerie là je crois que c'est un indispensable de votre bibliothèque couture vraiment que vous soyez débutant tout confirmer voilà il faut il faut acquérir celui c'est une bible après ça il ya un livre un petit livre que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière quand j'ai quand je me suis remise à la couture et que j'ai lancé mon compte instagram c'est un petit livre qu'on connaît pas forcément je les trouve c'est des éditions marie claire et c'est fait par mondial tissu voilà donc couture hiver et bien franchement les modèles sont simples regardez là d'ailleurs je les ré ouverts pour l'occasion celui là regardez comment est fait le plan de montage ces quatre morceaux reliés ici à la surjeteuse est d'une grande aide ce type de modèle mais voilà pour avoir un gilet comme ça moi je crois je vais me relaisser tenter un honnêtement c'est magnifique voilà voyez alors le plan de montage est quand même bien détaillé sachant que les modèles sont faciles dans ce petit livre le plan de montage n'ont pas besoin d'être ultra détaillé enfin je veux dire à un moment donné on peut pas tout vous détailler outre mesure possible voilà vous voyez les schémas sont clairs c'est coloré donc vous vous y retrouvez bien et le ce gilet là franchement je l'aime beaucoup moi j'ai fait dans ce livre le voilà le pull cool moi il est je l'appelais plus le cool psychédélique parce que j'ai choisi une maille des coupons saint-pierre très coloré arc-en-ciel en fait bariolé arc-en-ciel donc psychédélique et franchement trop facile à faire avec la surjeteuse génial donc voilà ce livre là je le vois encore un peu à mondial tissu donc vous voyez il ya les planches de patron je trouve qu'il est très bien efficace a pas besoin de plus quand vous avez envie de redémarrer la couture aussi mais c'est pareil je pas tout vous répétez vous vous en doutez vous choisissez peut-être un tissu plus coloré comme moi j'ai fait avec le pull cool que je vous ai montré il était pas uni du tout le mien ben ça a eu un succès dingue là quand je leur mets mon pull on dit moi tu l'as acheté ou moi c'est très très gratifiant donc celui ci je vous le conseille je mets à mon numéro 4 un autre que j'ai beaucoup utilisé et ben oui c'est quand j'ai acheté ma surjeteuse voilà donc regardez j'avais même pas vu toujours mango éditions les éditions mango pour les livres loisirs créatifs travaux manuels tout ça ils sont très très fort bref donc un petit livre apprendre à coudre à la surjeteuse là là ça m'a sauvé pas mal de situations parce que le mode d'emploi de ma surjeteuse j'étais un petit peu dans l'impasse très souvent ça me suffisait pas bon c'est quand même là la machine à coudre je savais utiliser une machine à coudre une surjeteuse pas du tout donc oui là je l'ai acheté ce petit bouquin il m'a beaucoup rendu service et pourquoi j'ai acheté celui là c'est très bête c'est parce que j'ai ce modèle de surjeteuse singère voilà elle est là d'ailleurs derrière la machine à coudre voilà tout au fond donc indispensable selon moi parce qu'on peut l'utiliser avec d'autres surjeteuses évidemment il ya des des modèles très simple alors moi j'ai pas cousu les modèles je me suis surtout servi de toutes les explications ça fait au moins la moitié du livre comment utiliser la surjeteuse enfiler la surjeteuse l'enfilage qui n'est pas du tout automatique enfiler la surjeteuse régler la tension des fils faire les essais tout ah bah franchement vive ce livre lui cinq et demi c'est pas possible voilà non très bien et en plus les petits modèles proposés bah je les ai pas fait je me demande pourquoi à la fin il y en a trop trop de tentations à droite à gauche mais ouais vous voyez à partir du milieu du livre on a les modèles donc oui il ya des trucs très sympa on peut voir un petit peu au dos donc ouais je le conseille beaucoup pour les les surjeteuses quand vous êtes un peu dans la panique totale c'est très bien après j'ai des livres toujours que je n'ai pas du tout utilisé pour le moment ça va venir il m'inspire pour l'instant ils sont pas passés sous la machine je vais vous les montrer alors je reprends j'ai fait une petite pause j'ai dû changer l'orientation de ma lampe parce que mon anneau lumineux a décidé de s'éteindre voilà c'est comme ça je pense parce que déjà je l'ai pas rechargé et puis je n'y ai pas pensé et puis voilà quand même je vous ai dit comme j'ai aucune luminosité naturelle il faut un peu plus de lumière donc je l'ai un peu orienté différemment on va terminer la vidéo comme ceci donc un autre petit livre la même collection que celui sur apprendre à coudre avec la surjeteuse cette fois c'est apprendre à créer ses patrons de dessine moi un patron alors très honnêtement je l'ai à peine feuilletée c'est pas grave parce que à un moment donné cette étape va arriver pour moi c'est sûr je suis pas grand mais ça va venir donc je trouve qu'un petit bouquin comme ça comme en fait comme j'ai l'expérience heureuse du livre précédent sur apprendre à coudre la surjeteuse celui ci me met en confiance tout de suite c'est le principe des collections de toute façon des bouquins on sait que ça va être fait de la même façon donc voilà transformer les patrons de base en plus je suis en train de neuf refeuilleter là je me mets pourquoi je regarde pas plus celui là c'est surtout que j'ai pas beaucoup de temps je crois que c'est ça donc peut-être une prochaine période de vacances où je pourrais me plonger un peu là dedans ça pourrait être bien voilà donc un petit bouquin qui est intéressant d'avoir dans sa bibliothèque couture quand on arrive alors sans prétention de ma part mais un peu à mon niveau j'estime être en niveau intermédiaire maintenant pas avancé encore intermédiaire et ben ça peut être intéressant parce que l'on peut avoir envie de se lancer soi même dans ses patrons voilà un autre qui m'a inspiré que j'ai failli faire un modèle au moins toujours la même collection chez mango ça s'appelle le son et idées pour débuter d'ailleurs je vous avais même pas dit c'est apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain et c'est avec charlotte jobert qui est extrêmement connu aussi sur instagram donc entre charlotte aux ou que de charlotte plus pour les vêtements ma robe de mariée charlotte aux ou charlotte jobert c'est la lingerie elle est partenaire enfin le travail avec le groupe artisan qui est très connu aussi sur la communauté couture qui font des coupes des cours de couture des challenges etc enfin surtout des cours de couture pour retenir ça donc voilà charlotte jobert elle a un univers très poétique extrêmement féminin sensuel elle a sorti une gamme de body là justement je vous assure dommage que la carte bleue a déjà bien chauffé bon tout ça pour dire dans ce petit bouquin elle propose des des modèles ben voilà de lingerie maillot de bain accessible très honnêtement et j'ai failli faire celui là moi en fait j'ai toujours le postil dessus voyez c'était le maillot de bain maquillé en couverture l'été dernier au mois de juillet quand je recherchais un maillot de bain je savais pas si je voulais faire un deux pièces une pièce bon voilà en fin de compte j'ai choisi un deux pièces vous pouvez le retrouver si vous voulez sur mon compte instagram donc j'ai choisi un deux pièces de et ben voilà j'ai un trou de mémoire qui est très connu aussi bon ben je retrouverai je le mettrai ici que j'aurai retrouvé bref en tout cas celui ci je l'ai mis de côté pour l'instant mais ça va venir et surtout la lingerie pourquoi j'avais acheté ça c'est que pareil au mois de juin je crois j'ai fait mon premier soutien gorge chez rilada de la créatrice julie qui représente la marque fit you donc et j'ai découvert en fait que ça me plaisait de coudre ma lingerie alors j'en suis qu'à un seul modèle je n'ai pas encore je n'ai pas le dressing lingerie complet du tout c'est pas grave ça m'a montré que j'en étais capable que c'est très très satisfaisant de coudre aussi sa lingerie et puis ben voilà lingerie aussi permet d'être très créative donc c'est quelque chose qui va me bientôt aussi me titiller et je vais sûrement en refaire voilà donc ce petit bouquin et surtout charlotte jaubert que je connaissais avant d'acheter le bouquin je la connaissais sur instagram j'ai voulu prendre ce bouquin ben voilà pour avoir plus d'inspiration les pas à pas sont détaillés comme comme dans toute cette collection vous avez compris voilà c'est très sympa à suivre il faut l'avoir et comme je suis sur la lingerie je vais vous montrer un livre j'avoue comme mon amour pour la les livres est aussi grand que l'amour des tissus par exemple j'ai craqué quand j'ai vu la première de couve de ce livre je trouve ça extrêmement joli regarde voilà coudre ou couture pardon couture lingerie clémentine casse nuantine confectionner tous ses sous vêtements sur mesure rien que la première de couve là tu sais je sais pas très inspirant je tourne pile poil dessus donc c'est une culotte taille haute avec là au dessus la brassière à fines bretelles alors je n'ai pas testé les modèles ça m'inspire beaucoup c'est tout il ya des livres c'est comme ça je peux pas évidemment coudre tout vous savez que en plus j'ai plein de patrons pochette j'ai des patrons magazine j'ai des patrons pdf bon voilà il ya de quoi faire plus tout tout ce qu'on retrouve sur le net ça m'a mis trop donc le livre là je n'ai pas pardon je vous ai pas précisé c'est les éditions et roll qui sont aussi reconnus pour les livres de ce type là est ce que le loisir créatif travaux manuels etc donc édition et roll donc des modèles accessible c'est quand même le but des pas à pas détaillé voilà par exemple un body je trouve ça très très beau moi c'est sûr d'ailleurs regardez ils expliquent tout parce que la pose des baleines dans le soutien gorge quand vous voulez faire des balkonnets le décors c'est aussi voilà bon ben la planche à patron et à la fin c'est toujours comme ça dans ce genre de livre quand il ya des modèles il faut bien une planche à patron donc souvent les planches à patron sont dans la dans un soufflet à la fin du livre c'est rare que ce soit au milieu contrairement au magazine c'est fait différemment évidemment voilà donc vous avez compris la lingerie c'est l'un de mes challenges de 2022 voilà allez il me reste trois livres que je vais vous présenter donc les derniers livres alors celui-ci quand même un gros livre ouais un gros livre ma garde-robe et co-responsable par bleu tango bleu tango c'est aussi une créatrice connu sur instagram je n'ai pas testé de modèle malgré que j'en ai sélectionné regardez les post-it quelques-uns c'est pas grave une fois encore je vais pas me mettre la gratte au courbouillon parce que j'ai pas cousu ce que j'ai sélectionné non ça m'inspire par contre c'est des fois moi en fait c'est comme je fais une petite parenthèse je regarde un modèle sur un livre bon ben voilà je me dis ouais c'est chouette est ce que je peux le faire oui c'est plus chouable et tout et de là dans ma tête il ya une modification qui apparaît ou une amélioration c'est un peu prétentieux mais quelque chose qui me correspond plus ça me ça me donne envie de faire avec tel tissu et puis de faire une autre forme voilà et du coup je ne coupe pas le modèle d'origine voilà j'en achète un autre très souvent pour passer comme ça en tout cas le principe de ce livre comme son titre l'indique une garde robe et co-responsable c'est que l'on coup alors en fait là ils indiquent 26 modèles en tout mais à partir de quatre pardon huit modèles de base parce que très souvent dans ce livre les modèles sont réversibles c'est quand même ça l'objectif on peut faire des variations sur certains modèles ils sont tous très chouette en garder le la jupe là elle est sympa le trench est sympa pantalon et dans le livre bon moi le choix des tissus me plaisent les tissus pardon ne me plaisent pas trop ce n'est pas trop mon style mais pas grave par contre bleu tango c'est leur coeur de est ce que je peux dire leur coeur de métier je sais pas trop en fait il pro il préconise il prône la la couture éco responsable à savoir choisir des tissus éco responsable biologique tout ça moi je n'en suis pas là parce que bah malheureusement comme l'alimentation choisir des des tissus bio ou éco responsable c'est plus cher et pour l'instant comme je fais encore je ne réussis pas tout dans mes cousettes quelques fois des loupés bah ça m'embêterait un peu de de gaspiller de l'argent et en plus je suis pas encore dans l'objectif de coudre un modèle qui va me faire dix ans voilà oui j'ai envie de me créer ma carte de robe au fur et à mesure mais ça veut pas dire que je veux que quelques qu'une dizaine de modèles voilà actuellement mon dressing est quand même plein j'assume voilà mais même en cousant ce sera sûrement la même chose j'aurai de plus en plus de modèles couss humains mais ça veut pas dire moins de modèles mais c'est pas grave ce livre est inspirant aussi la philosophie intéressante je pense que c'est un livre à avoir aussi dans sa bibliothèque alors j'ai peut-être pas précisé bah c'est toujours les éditions mango franchement les éditions mango dans la couture ils cartonnent voilà donc pareil deux grosses planches à patron au début et à la fin et quand même il ya de quoi faire vous voyez nombre de pages les explications sont claires c'est schématiser c'est pas schématiser c'est photographier regardez t'es en photo donc je pense que c'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque même si on ne coupe pas éco-responsable l'avant dernier pareil c'est un livre très connu sur la toile coudre le stretch le stretch c'est la bête noire des couturières débutantes le stretch le jersey bah voilà c'est élastique ça se détend on passe ça sous le pied de biche ça fait des bourrages la machine n'arrête pas à suivre c'est un petit peu l'angoisse des couturières débutantes c'est aussi pour ça que moi j'ai investi très vite dans une surjeteuse parce que quand j'ai décidé de coudre plus voilà je voulais plus avoir ces soucis de d'élasticité de devoir régler la tension du fil non la surjeteuse en plus c'est hyper bien c'est net précis il faut savoir aussi l'utiliser évidemment mais voilà donc coudre du le stretch par marie poisson les éditions la plage donc sur instagram on le voit beaucoup ce livre je n'ai pas cousu un seul modèle je n'ai pas trop regardé pour être honnête parce que je sais pas alors c'est un peu à mon tort parce qu'en fait il y a une c'est hyper intéressant tout le début du livre un petit peu comme les petits bouquins je vous ai montré sur à prendre à coudre avec la surjeteuse à prendre à coudre la lingerie et ça on vous explique la technique ça fait ça prend quand même plus de la moitié du livre et après il ya des modèles mais les modèles peuvent être il ya plein de variations possibles donc en fait c'est pour ça que ce bouquin me plaît voilà voyez mise en pratique au milieu mise en pratique une modèle à coudre parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'inspiration quand j'ai voulu coudre mon soutien gorge donc je vous l'expliquais juste avant il a fallu que je pose de la laminette la laminette c'est un élastique spécial lingerie maillot de bain qui permettent de en fait de que le le lycra ou la dentelle en l'occurrence utilisée pour la lingerie garde quand même de la tenue et ça c'est un élastique spécial qui s'appelle de la laminette mais posé de la laminette ça m'a posé quelques c'est le cas de le dire quelques petits soucis et j'ai trouvé une réponse dans ce livre en fait voilà donc j'ai fait comme un rat de bibliothèque je me suis dit bon où est ce que je peux me trouver de l'aide mis à part youtube et bien j'ai trouvé là dedans donc comme quoi ce livre est assez intéressant je le conseille même si comme moi vous n'allez pas forcément coudre des modèles dessus mais c'est une bonne une bonne référence pour le stretch jersey etc tout est bien expliqué sur cette technique particulière enfin le dernier il y en a un que je ne vous présenterai pas voilà c'est pas grave le dernier c'est celui-ci c'est guide pratique des tissus composition spécificité usage en couture c'est un petit livre qui je pense est aussi indispensable dans sa bibliothèque couture pour faire les bons choix de tissus et moi je fais encore des boulettes il y a des tissus que je ne devrais pas utiliser pour certaines cousettes même si maintenant je m'en sors un peu mieux donc en fait ce petit bouquin il est pas bien gros il détaille la composition de chaque type de tissu attendez je vais essayer de vous montrer voilà dans le sommaire on a comment est fait un tissu mieux comprendre les matières premières petit inventaire des tissus comment progresser en couture bon ok et surtout dans donc dans la partie comment est fait un tissu mieux comprendre les matières le fil premier élément de construction du tissu la structure du tissu l'énoblissement pardon l'étape ultime pour tous la couleur bref c'est quand même vachement intéressant et le petit inventaire des tissus ben là c'est la femme les familles de tissu les tissus tissés les tissus tricotés le velours les tissus éponge donc selon moi moi je le feuillette de temps en temps je devrais le faire plus tu vous voyez du coup je vais vous tutoyer du coup pour cette vidéo comme là je vous montre toute ma bibliothèque couture je vais le garder près de mon atelier ce livre je vais pas le remettre dans mon étagère de bibliothèque parce que vraiment c'est quelque chose qui peut me servir dans toutes mes cousettes et surtout au moment où je veux passer commande de tissu évidemment mais pas que ça quand je fais le choix de sert du tissu pour une cousette particulière je ne fais pas assez et donc ne faites pas mon erreur ce petit bouquin est très bien voilà édition je n'ai pas dit bah mango ben je crois que la mango il remporte tout c'est terminé j'espère que cette vidéo de ma bibliothèque couture vous aura non plus oui certes mais surtout vous aura un petit peu aussi donner quelques idées si vous êtes débutante principalement pour acquérir vos premiers livres couture je vous ai donné mes impressions ce que j'ai utilisé pas utilisé pourquoi je garde quand même le livre même si j'ai pas fait de cousette avec ce livre voilà quand on se lance dans la couture où je pense malgré tout dans tout type de travaux manuels il faut bien une base c'est le cas de dire une bibliothèque il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir se référer à certains bouquins certains ouvrages quand on est perdu alors c'est vrai que la plus grosse bibliothèque maintenant c'est youtube il n'y a pas photo donc le format vidéo est beaucoup plus attractif et du coup on se rend mieux compte mais je sais pas je suis sûrement vieille école c'est peut-être du fait de mon métier je trouve que le livre reste quelque chose ben voilà il reste quoi le livre c'est le cas de le dire il reste donc si vous pouvez si vous avez le budget vous avez un peu de place aussi investissez au fur et à mesure dans une bibliothèque de couture qui vous permettra de vous aider voilà alors pour finir cette vidéo qui sera normalement un peu plus courte je vous demande comme à chaque fois de vous abonner à ma chaîne si tout ça vous a plu d'activer les notifications j'essaie d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien j'ai essayé aussi de communiquer par l'onglet communauté même si c'est encore un peu flou pour moi j'ai vu que vous étiez un peu réactifs donc on va voir j'ai déjà en tête comme je vous ai dit la prochaine vidéo alors je pense qu'il sera la prochaine une des prochaines cette fois-ci je vous montrerai les magazines auxquels je suis abonnée ou en tout cas les magazines que j'achète qui m'inspire beaucoup et aussi une autre vidéo sur comment je range mais pas trop de couture les patrons pdf surtout pas trop pdf en fait comment je me suis organisé je suis en train de tester un nouveau système donc je vous en dis plus bientôt allez bonne cousette à toutes éclatez vous vous êtes là pour vous faire plaisir donc on y va comme on veut au rythme qu'on veut et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt bon alors je vous explique en fait ça aurait été mieux avec de la lumière comme ça bon ben j'ai zappé j'ai zappé de brancher mon anneau lumineux ensuite mon téléphone a dit il n'y a plus de mémoire tu peux plus filmer bon il est temps que dans l'année j'investisse dans une caméra je crois vlogging quelque chose comme ça pourtant mon téléphone bonne qualité mais bon c'est comme ça j'ai beaucoup de photos beaucoup de vidéos comme beaucoup d'entre nous c'est quand même un outil très intéressant voilà bon ben je vous laisse je vais ranger mes livres voyez c'est ils sont dans l'étagère là au dessus normalement il ya un petit trou là voilà et je vous dis à bientôt au revoir on 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 on